Il y a trois questions à se poser. Est-ce que c'est justifié ? Je crois que oui, puisque, effectivement, après deux doses de vaccination, il semblerait que l'immunité diminue. Bon, donc c'est justifié, oui. Est-ce que c'est efficace ? Je pense globalement oui, puisque ça va pousser des millions de gens à aller faire leur troisième dose. Après, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est acceptable ? C'est là que le bas blesse. Moi, je considère que le pass sanitaire, sur le plan fondamental, est une espèce de discrimination. C'est-à-dire qu'on autorise certaines personnes à avoir recours à certaines activités de base, si je puis dire, sur un critère médical, sanitaire. Ça me heurte, le principe me heurte, et ça devrait être une mesure, de mon point de vue, d'exception. Or, on est en train de constater que ça va durer dans le temps. Et c'est là qu'éventuellement, on peut trouver un problème. À titre personnel, je ne suis pas très favorable au pass sanitaire. Et alors, si je vous pose la question différemment, est-ce qu'il est efficace pour le contrôle de l'épidémie ? Parce qu'on a bien compris qu'il pousse et que c'est une sorte de pass vaccinal, mais est-ce qu'il est efficace pour contrôler la propagation de l'épidémie ? Je crois que non. Je ne suis pas épidémiologiste, mais tout le monde s'accorde aujourd'hui à peu près à dire que, sur le contrôle de l'épidémie, l'action du pass est strictement marginale. En revanche, effectivement, ça a poussé des millions de gens à se faire vacciner. Ce qui est une bonne chose, parce qu'au sein de ces millions de gens, il y en a qui sont à risque, qui sont âgés, qui sont diabétiques, qui sont hyper tendus. Par contre, et là aussi, c'est un autre reproche qu'on peut faire au pass sanitaire, et donc bientôt au pass vaccinal, c'est qu'il y a des millions de gens qui sont vaccinés pour rien. Parce qu'ils ne sont pas à risque. Tous les jeunes, par exemple, tous les gens qui ont 40, 50 ans... Pour rien, professeur Perromant, pour rien ? Ils auraient pu ne pas l'être ? Oui, à mon avis, ils sont vaccinés pour rien, dans la mesure où eux-mêmes ne sont pas à risque de faire des formes graves. Donc, concentration, des efforts, d'abord, évidemment. C'est ce que je crois qu'on aurait tous souhaité. Ce qu'il aurait fallu faire, peut-être depuis le début, en tout cas, aller vers cette population-là. C'est ce pourquoi beaucoup de gens plaident, et moi, je suis très favorable à ça, c'est-à-dire cibler les gens à risque, et laisser le virus circuler chez tous les autres. Et donc chez les enfants.